Le problème de la corruption du pouvoir, comment le pouvoir corrompt l'âme des dirigeants, mais en même temps, forcément, ça va aussi vers les populations elles-mêmes qui souvent n'ont pas le courage de dire la vérité à leurs dirigeants. C'est ce qu'on remarque dans le film, puisque le gouverneur finit par se retrouver nu parce que tout le monde est en train de le flatter en lui disant « Votre costume est formidable ». Et lui-même, il tombe dans le panneau, donc les dirigeants aussi, à un moment, ils s'y croient et ils ne savent pas qu'il y a quand même... Et forcément, vers la fin, c'est l'enfant, le bébé Chanda, qui fait remarquer à son père, le gouverneur, et à toute la population que le gouverneur n'était pas habillé, qu'il était nu. Et je pense que ça, c'est le premier message du film, la corruption du pouvoir. Mais aussi, dans le film, il y a ce problème des conflits ethniques qui est un problème qu'on retrouve un peu partout, en Afrique, les Zerbos, Croats. En fait, on a aussi beaucoup d'héritiers autour de ces noms, ce n'est pas trouvé au hasard. Non, ce n'est pas trouvé au hasard. On pense aux Serbes Croates, puis on pense aux Zahirois et Rwandais. On peut penser à beaucoup de choses. En Côte d'Ivoire, on peut penser aux gens du Nord et aux gens du Sud, au Libéria, au Nord. Enfin, un peu partout dans le monde, il y a toujours ce problème. Mais je crois que si j'ai choisi cette appellation de Serbes et de Croates, c'était aussi pour dire que ce n'est pas seulement l'apanage de l'Afrique. Ces conflits ethniques, c'est presque... Et la jeune fille qui vient troubler le cœur du président, elle s'appelle pas par hasard, Monique. Ah, Monique Alevinsky. Vous cherchez bien, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup qui ont trouvé. Ah oui ? Parce qu'on dit dans les films qu'elle était stagiaire. Stagiaire, voilà. Ah, vous avez tout vu. Non, c'est bien, c'est... C'est-à-dire qu'on a beau faire un conte philosophique, mais on aime bien rester dans l'actualité. Voilà, c'est une très bonne chose. En fait, un film, Nolda accroche aussi, dès lors qu'elle est rattachée aussi bien peut-être à l'histoire de ce peuple, à la culture de ce peuple, mais aussi à l'actualité. Tout à fait. C'est ce que vous faites aussi. Oui, oui, absolument. Moi, dans Sista Wood, je parle de l'accent. Les Africains, ils ont honte de leur accent. Et je leur dis, mais pourtant, les Anglais, quand tu parles avec un accent, quand tu parles le français avec un accent anglais, on trouve ça sexy. Et pourquoi les Africains, ça serait honteux ? On trouve ça sexy. On trouve ça sexy. Waouh, ils parlent anglais. Mais chez nous aussi, quand un blanc parle lingala, on voit un habit, là c'est... Oui, oui, voilà. Et quand vous allez chez eux et que vous parlez avec votre accent, vous vous gênez. Oui, oui, on se gêne. Et puis on a honte de faire des fautes en français. Alors que les Français, eux-mêmes, ils ne savent même pas bien le parler. Ils font des fautes aussi. Énormément. Énormément. Donc, pourquoi... Alors, nous allons nous arrêter un peu. On va retourner au VTR. Moi, j'aimerais bien présenter un gangoura. Je sais qu'éventuellement, il doit l'avoir déjà vu. Kabamba. Ah, d'accord. Votre court-métrage, Kabamba. On va suivre un extrait. D'accord. On va suivre un peu ta fierté. Y'a quelque chose dans du jeu qui me dit que tu me veux. Laisse-moi faire. J'ai la licence à la matière. Comment mat' ma gueule beautiful ? Comme Pharrell. Oh, non. Parlons peu, parlons bien. À quoi penses-tu ? À rien. À rien. J'aime ton sexe à pile. Ton freaky style. Un petit son, d'un happy meal. À toi, je te sens un petit mythe. De verre de witty suffit pour te décoincer. Mais descend, je t'ai, je t'ai, baisse la main, t'as la gueule, t'amènes et confiance. Si tu veux, on s'fiancer. Oui, en aucun cas, tu seras ma biche. Même ma chick, ma number one, lady. Elle m'a dit oui. Tatiana. Elle m'a dit oui. N'oublie pas ta samba. Elle m'a dit oui. Bouge ton balé, balé. Bouge ton balé. Lisa. Elle m'a dit oui. Alisha. Elle m'a dit oui. Mamiya Maria. Elle m'a dit oui. Allo, bouge ton balé, balé. Bouge ton balé, go. On a un seul qui dit oui. Par rapport au dossier, nous on se mette. Il a deux semaines qui dit oui. Maman, j'avais marre que tu ne piques mes affaires. Peux-tu s'il te plaît me rendre mon rouge à lèvres? De quelle rouge à lèvres par tu? Des celles que j'ai acheté hier. Mais tu vas arrêter, oui? Tu n'as pas les gens pour te déplacer, elle a acheté tes affaires toi-même. Ça va, arrête de crier cette peau, tu me donnes la tête. Pousse toi, je vais finir de regarder mon chum. Tu me rends mon rouge à lèvres? Fouille dans mon sac. Parce qu'en plus, tu vas lui dans ton sac. Écoute-moi bien, c'est mon rouge à lèvres. Tu entends? Mon rouge à lèvres. Ouais, je l'ai rencontré sur le net. Tu vois le genre? Tu as tout compris ma biche dans le même style qu'Edenzel. Richard, j'ai re-blague. Tu vois ce que ça donne? Ouais, tu sais, j'ai toujours manqué de l'amour d'un père. C'est pour ça que je cherche toujours à chanter avec les hommes plus âgés. Ouais, je vais donner rendez-vous demain. À midi, à Saint-Michel. On va déjeuner ensemble. Tu sais, j'ai vraiment hâte d'être à demain. Je te jure. Mais non, t'inquiète, je serai à l'heure. Ok, bisous ma chérie. Bisous, bisous. T'es pas là alors, tu dois rencontrer un petit. Qu'est-ce qu'elle me veut de la vieille mère? Je ne vois pas en quoi ça te regarde. Tu ne m'avais pas dit que ton père te manquait tant que ça. Maman, pourquoi tu veux qu'un type que je n'ai jamais vu puisse me manquer de quelque façon que ce soit? Bah, pourquoi tu sors qu'elle est des vieux? T'es jeune, non? Écoute, maman, mais le prends pas mal. Mais c'est pas de m'en foutre si les vieux d'aujourd'hui préfèrent la veine fraîche comme moi. Tu as beau tout faire pour me ressembler, mais tu n'auras jamais mes 20 ans. Tu me blâces quand on parle comme ça, Saint-Michel. C'est parce que j'ai envie de marquer que tu voulies toujours te comparer à moi. Puisque tu aimes tant les jeunes hommes, je te les laisse. Moi, je me tourne vers les hommes plus mûrs. Et contrairement aux jeunes hommes de 20 ans et une nouvelle pelle. Continue de me parler comme ça. Voilà, c'était Kabamba. Et on va retrouver un autre extrait vers la fin de l'émission. Mais pour l'instant, Nolda, parlez-nous un peu de ce film. Mais votre filmographie, vous avez des courts-métrages intéressants. Déjà, à lire les résumés, on va les citer Kabamba, Confusion, Kabamba qu'on vient de voir, qui est l'ennemi, rendez-vous et puis dis-lui. Voilà. Et le long-métrages, c'est lequel ? Sistaoud. Sistaoud. Ça, c'est, on va dire, le tout dernier. Voilà, le tout dernier. Le tout dernier. Le Nolda, ma samba, s'appelle Sistaoud. Ce que j'ai présenté en exclusivité pour le Congo. Ce qui vient fraîchement d'être fini. Qu'est-ce qu'on raconte dans Sistaoud ? C'est cette histoire d'accent et tout ça ? Non, oui, oui. Enfin, ça, c'est des points que j'ai souligné. Mais c'est l'histoire de cinq jeunes femmes africaines qui évoluent à Paris. Donc, le film est coupé en cinq chapitres. Et un chapitre égal à une fille. OK. Donc, voilà, c'est l'histoire des femmes. Amour, jalousie, trahison entre elles. Alors, en Ligala, on dit, Bastille, bah ton gars m'bocaté. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai dit.